Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Je pense que mon grand-père est peut-être un tueur en série. Le son voyage plus loin par temps froid. C'est ce qu'on appelle la réfraction. Essentiellement, les ondes sonores qui se trouvent dans l'air plus élevé, plus chaud et plus éloigné du sol froid se déplacent plus rapidement à travers les molécules d'air plus excitées et sont repoussées vers le bas. Le son est donc amplifié plus près du sol. Je le savais à l'époque, même si je n'ai appris la science derrière cela que plus tard. Cette nuit-là, je me demandais à quelle distance venait l'écrit du petit garçon. Cinq semaines s'étaient écoulées depuis mon retour à la maison. Et pendant ce temps, je n'avais rien découvert de nouveau, si ce n'est quelques informations sur la dernière fille qui avait été tuée. Une jolie blonde en deuxième année d'université qui avait deux parents et un frère, que les journaux ont pleuré et dramatisé pendant quelques semaines avant de passer à la tragédie suivante. Mais ce n'était pas fini pour eux. Ce ne sera jamais fini pour aucun d'entre nous. Il aurait été facile d'ajouter leur douleur imaginaire à la mienne et de m'en servir comme justification pour en finir maintenant. Pour en finir avec lui maintenant. Mais malgré toutes mes preuves circonstancielles, je n'avais rien de définitif. Même l'ADN des ongles de ta grand-mère, bien que convaincant, n'éliminait aucune autre explication, et étant donné ce que j'avais l'intention de lui faire, j'avais besoin d'en être sûr. J'étais resté occupé dans les semaines qui avaient suivi, à la fois pour surveiller Marc et mon travail, et pour me préparer plus complètement au moment où je le détruirais enfin, si cela devait arriver. J'ai acheté, encore une fois, lentement et avec beaucoup de discrétion, une variété de fournitures et d'outils médicaux. J'ai trouvé un vieux camion de déménagement d'une entreprise disparue que j'ai acheté à bas prix. C'est dans le conteneur de ce camion que j'ai installé la chambre de Marc. J'ai boulonné une table au sol et j'y ai attaché des sangles et des chaînes. J'ai fixé des lampes au coin intérieur du conteneur et j'ai ajouté une rangée d'étagères et une chaise sur un côté. J'ai même soudé un support à perfusion au mur pour pouvoir l'alimenter avec le cocktail de sérum physiologique et de médicaments dont j'avais besoin pour le maintenir en vie. J'avais l'intention de le torturer pendant longtemps et je ne voulais pas qu'il meure d'un choc ou d'une infection. Je me suis dit que j'allais lui faire toutes ces choses pour obtenir des informations, pour obtenir des réponses sur le comment et le pourquoi de ce qu'il avait fait. Mais ce n'était que partiellement vrai. Au fond de moi, je savais que j'allais le faire, qu'il me donne des réponses ou non. Je détestais cette partie de moi-même, mais si je devais la contrôler, je devais l'accepter. J'ai donc préparé la pièce dans laquelle Marc allait mourir lentement, tout en me donnant bonne conscience en me disant que j'avais fait preuve de rigueur et d'équité avant de le détruire. Bien sûr, ce n'est pas ainsi que les choses se sont déroulées. Une nuit, la nuit des cris et de bien d'autres choses encore, je surveillais la maison de Marc avec l'enthousiasme ennuyeux d'une sentinelle qui garde toujours le même poste. Cela faisait près de huit heures que j'étais là et j'étais sur le point de plier bagage pour aller me reposer lorsque Marc sortit soudain de chez lui et monta dans sa voiture. C'était étrange pour lui. Il était presque huit heures du soir et il ne quittait jamais la maison après six heures, sauf pendant la période où j'étais dans le placard. La nuit où la fille a été enlevée. Sentant mon poux battre dans ma tête, j'ai attendu qu'il soit presque hors de vue, puis j'ai démarré et j'ai commencé à le suivre. Nous avons roulé pendant plus d'une heure et malgré l'obscurité de l'heure et les autres voitures sur la route, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir remarqué. Je me tenais à l'écart autant que j'osais, mais je ne pouvais pas risquer de le perdre à nouveau. Après avoir traversé la ville et remonté l'autoroute sur plus de 80 kilomètres, il est sorti à une sortie pleine de centres commerciaux délabrés et de restaurants fermés. J'ai d'abord cru qu'il avait une destination précise. Mais il s'est contenté de tourner dans le premier grand parking et a commencé à le traverser à faible allure, contournant même l'arrière de CE qui semblait être un magasin d'électronique désaffecté et quelques magasins de vêtements. Après avoir fait un tour complet, il passa au suivant, puis au suivant. Une fois que j'ai compris ce qu'il faisait, il m'a été plus facile de rester en retrait et d'observer. Je restais près de la rue et me garais, attendant qu'il ait fini de chercher ce qu'il cherchait ou qui il cherchait, avant de me glisser derrière lui et d'entrer dans le parking suivant. Il était presque dix heures et beaucoup d'endroits étaient fermés. Mais il y avait encore suffisamment de voitures pour qu'il soit difficile de me remarquer à une telle distance. Cette distance était une erreur. Nous étions dans le quatrième parking et alors que j'attendais qu'il revienne après avoir parcouru l'arrière de l'épicerie et des petits magasins qui constituaient ce dernier centre commercial en décomposition, j'ai réalisé que cela prenait trop de temps. J'ai remis la voiture en marche et je me suis dirigé vers l'arrière en imitant la direction qu'il avait prise. Alors que je tournais le coin, je l'ai vu au loin pousser un garçon d'une dizaine d'années dans la voiture. J'ai commencé à accélérer, mais il était rapide et loin. Lorsque j'ai atteint l'endroit où le garçon avait été emmené, Marc s'était déjà engagé sur une route secondaire qui s'éloignait du terrain. Je l'ai suivi, abandonnant toute prétention à la furtivité. Je craignais que le fait de le poursuivre ne l'incite à blesser le garçon plus tôt que tard, mais je devais prendre le risque. Si Marc s'échappait, le garçon allait mourir. La route que nous empruntions était petite et sinueuse, traversant un quartier puis s'éloignant des bâtiments et des lumières. Ma petite voiture d'espionnage, bien que fiable, n'était pas équipée des meilleurs phares ni d'une grande vitesse. Et il me fallait toute ma concentration pour rester sur la route tout en ne perdant pas de terrain pendant que je les poursuivais. Nous étions à dix kilomètres de la ville, les champs légèrement givrés reflétant la lueur fantomatique du clair de lune hivernal alors que nous nous frayons un chemin dans l'obscurité. Nous passâmes devant une maison brillamment éclairée par des lumières colorées et des rennes en plastique moulé, et je me rendis compte que Noël avait eu lieu la semaine précédente et que je ne l'avais pas remarqué. Les terres agricoles ont commencé à céder la place au bois. et j'ai remarqué avec une panique croissante que je n'avais plus beaucoup d'essence. Assez pour retourner en ville pour obtenir de l'aide pour le garçon, mais à peine. Il fallait que cela cesse maintenant. J'ai enfoncé la pédale au maximum et la voiture a avancé avec un gémissement de protestation. Je ne savais pas combien de temps je pourrais maintenir cette vitesse sans me casser la figure ou sans que le moteur n'explose, mais je n'avais pas besoin de beaucoup de temps. Serrant fermement le volant, je me suis préparé alors que le nez de ma voiture arrivait à un mètre du pare-choc arrière de Marc. Dans le virage suivant, je me suis mis sur la voie de gauche suffisamment longtemps pour gagner une demi-longueur supplémentaire, puis j'ai envoyé l'aile avant de ma voiture dans son pneu arrière. L'effet a été immédiat. Il a commencé à partir en vrille, mais moi aussi. J'ai essayé de reprendre le contrôle de la voiture, mais il était trop tard. J'ai sauté le fossé peu profond sur le côté droit de la route et tout est devenu noir. Lorsque je me suis réveillé, ma voiture était toujours en marche. Le capot froissait après avoir heurté de plein fouet un érable de taille moyenne. À en juger par l'horloge de la voiture, seules quelques minutes s'étaient écoulées, mais c'était plus que suffisant pour permettre à Marc de s'enfuir. J'ai essayé de regarder par la fenêtre, mais elle était embuée au point de ne plus être visible. Alors j'ai ouvert la portière et je suis sorti lentement. Ma tête nageait et j'avais une petite entaille à l'endroit où je m'étais cogné la tête contre le volant, mais à part ça, j'avais l'air d'aller bien. En me stabilisant contre la voiture, j'ai regardé autour de moi et j'ai vu la voiture de Marc accidentée dans le fossé gauche le plus profond, 50 mètres plus loin sur la route. Les portes avant de la voiture étaient ouvertes et il n'y avait aucune trace de personne. J'ai commencé à remonter la route jusqu'à la voiture et je n'ai pas tardé à voir les traces de traînées qui s'éloignaient dans les bois. J'ai fouillé mes poches. J'avais mon pistolet et un couteau pliant sur moi et cela devrait suffire. Suivre le chemin n'a pas été difficile au début, le clair de lune mettant en relief les épais ravins de glace, de neige et de terre. Mais à mesure que je m'enfonçais dans les arbres, les ombres et les broussailles commençaient à ralentir ma progression. C'est alors que le garçon s'est mis à crier. J'ai de nouveau accéléré le pas, me déplaçant à une allure traînante et instable tout en essayant d'évaluer la direction à l'aide d'une combinaison de sons et d'images. Les cris du garçon devenaient de plus en plus forts mais aussi de plus en plus aigus et frénétiques, passant de la peur à la terreur. J'ai traversé un dernier massif de pins et j'ai compris pourquoi le garçon criait ainsi. C'est ici que je dois te demander de la patience, plus que pour tout ce qui s'est passé auparavant. Je sais que je te donne beaucoup de détails pour tout expliquer mais malgré l'étrangeté de la plupart des choses, je ne sais pas si tout ce qui s'est passé jusqu'à présent est en dehors de ceux que tu considères comme possible. La prochaine partie, je vais faire de mon mieux pour la décrire mais tu dois comprendre que je ne parviendrai pas à lui rendre justice et qu'elle te semblera incroyable. Essaie de me suivre du mieux que tu peux. J'ai traversé les arbres et je suis tombé dans une petite clairière, la lumière blanche et froide de la lune éclairant la scène comme un projecteur. Le garçon, qui avait l'air d'avoir près de huit ans maintenant que j'étais plus près, était couché sur le dos essayant de s'éloigner de la chose qui le dominait. Marc n'était nulle part. Quant à la chose elle-même, elle se tenait sur deux jambes et était deux fois plus grande qu'un homme. De dos, je pouvais voir que ses pattes étaient digitigrades comme celle d'un chien ou d'un chat, bien qu'elle me fasse plutôt penser à des pattes de rat. La chose n'avait pas de queue mais des hanches relativement petites qui s'élargissaient rapidement pour former un torse large et musclé. L'arrière du torse était en grande partie couvert de poils gris mais ceux-ci devenaient inégaux et semblaient se transformer en une sorte de chitine noire à mesure qu'il se rapprochait de la tête. J'ai assimilé tout cela rapidement tout en continuant à avancer lentement. Puis la chose ou plutôt la créature s'est tournée vers moi. Sa tête était un étrange mélange de reptiles et d'insectes me faisant penser à un croisement entre un gros scarabée et un serpent. Une carapace noire et dure cachait un long visage orné de dieux jaunes brûlants et d'une bouche pleine de dents longues et recourbées. Ce qui était le plus étrange c'était ses bras. Ils étaient différents les uns des autres. L'un était lourd et épais fait de la même matière noire et avait la forme d'une sorte de massue sauvage dont l'extrémité se terminait en pointe. L'autre était une main fine et poilue dont les doigts étaient longs et presque gracieux chaque extrémité étant ponctuée d'une griffe crochue. Lorsque la créature me regarda je fis involontairement un pas en arrière. Mon esprit avait du mal à concilier ce qu'il voyait. Comment pouvais-je faire face à une telle chose ? Pourtant je devais essayer. Je sortis à tâton le pistolet de la poche de mon manteau le braqué sur la créature et tirai. J'ai vu la balle frapper juste avant d'entendre le bruit sourd et humide qu'elle a produit. La créature ne semblait pas perturbée. J'ai tiré à nouveau et encore j'ai vidé 13 balles dans cette chose et elle n'a pas titubé n'a pas saigné. Elle a encaissé sans se plaindre. C'est alors que je me suis rendu compte qu'elle émettait un son. Au début il était bas et je n'arrivais pas à l'identifier. Quand je l'ai identifié j'ai senti mes intestins se relâcher. La créature riait. Le son était terrible comme de la viande mouillée et des pierres que l'on fait tourner dans un vieux séchoir. Mais je pouvais dire que c'était ça. Quelle que soit cette chose elle se moquait de moi. Je me suis retourné vers l'enfant qui avait été transi par tout cela et j'ai crié pour qu'il s'enfuit. Je ne sais toujours pas si c'est ce qui l'a tué et j'essaie de me dire qu'il allait mourir de toute façon mais au moment où j'ai crié la créature s'est retournée vers lui et a abattu son énorme bras en forme de massue sur son estomac. Le garçon eh bien il a éclaté. Le bras s'abattit une deuxième et une troisième fois mais il était déjà bien mort la force des coups brisant ses os et faisant jaillir des jets de sang et de chair abîmée à partir du point d'impact. La chose se retourna vers moi riant toujours de son horrible rire et je jure que je pouvais voir cette bouche de couteau me sourire. J'ai donc couru. Je n'avais plus toute ma tête à ce moment-là et je ne peux même pas dire que je me dirigeais vers la route. Par-dessus le bruit du sang dans mes oreilles je pouvais entendre le terrible fracas du monstre qui me poursuivait. J'ai essayé d'aller plus vite mais ma vision commençait à se troubler et je luttais pour ne pas perdre pied. J'ai pu entendre son souffle chaud et rauque sur mon dos et je me retournais pour essayer de le repousser mais soudain je volais dans les airs. La douleur m'a traversé le cou et les épaules lorsque j'ai heurté quelque chose de dur puis j'ai été à nouveau dans les vapes. Lorsque je suis revenu à moi je me trouvais dans une sorte de pièce. Elle ressemblait à une cave avec des murs en parpaing et l'air moisi de la désuétude. La pièce était assez grande et s'étendait dans une obscurité qui n'était pas éclairée par l'unique point de lumière que procurait l'ampoule au plafond. J'étais attaché sur une chaise des cordes aux poignets et aux chevilles une corde élastique autour de la poitrine. J'ai essayé de faire basculer la chaise mais elle était soit très lourde soit fixée d'une manière ou d'une autre car elle n'a pas bougé. Ensuite, j'ai essayé d'écouter le moindre bruit, le moindre indice sur l'endroit où je me trouvais ou sur les personnes qui pouvaient se trouver dans les parages. Je n'ai rien entendu. Finalement, je me suis remis à étudier mon environnement scrutant l'obscurité à la recherche d'informations supplémentaires. C'est alors que j'ai vu ses yeux. Les yeux de Marc reflétaient la lumière de l'ampoule du plafond et tandis que je fixais le noir, je pouvais lentement distinguer sa forme immobile. Il n'a rien dit mais après quelques secondes supplémentaires à m'étudier, il s'est avancé vers la lumière, les yeux toujours fixés sur moi. Il souriait et il avait l'air très sincère. Sous-titrage Société Radio-Canada